Les populations de l'Indonier de Joablin ont rendu hommage aujourd'hui au chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à Agnibi-les-Crous. Roger Félix Adhomme a exhorté les fils et filles de la région à l'union et à la cohésion et les a invités à saisir l'opportunité de développement qui s'offre à eux grâce au Président de la République. « Je voudrais lancer un vibrant et solennel appel à l'union de toutes les filles et tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire en général et de l'Indonier de Joablin en particulier, afin qu'ils saisissent, dans un élan qui privilégie l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier, les grandes et belles opportunités de développement qui s'offrent à la Côte d'Ivoire avec le Président Alassane Ouattara », a-t-il déclaré. Plusieurs incidents malheureux se sont produits dans la région lors de l'élection présidentielle dernière. Ces incidents ont occasionné des blessés ainsi que des destructions de biens publics. Le ministre a appelé ses parents à donner le bon exemple pour ne plus que cette situation se répète dans la région. Nous devons donner le bon exemple. Le bon exemple doit être notre région. Plus jamais de violence chez nous ici, a martelé M. Adhomme. A l'endroit des jeunes qui selon lui, se laissent manipuler par des politiciens, Roger Félix Adhomme leur a demandé de se laisser guider dans leur prise de décision par le développement de leur localité et de la Côte d'Ivoire. Refusez toute idée qui vise à détruire la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara travaille pour vous offrir des opportunités d'insertion pour assurer votre épanouissement. Aidez-le à le réussir, a-t-il plaidé. Le ministre a enfin indiqué qu'il ne ménagera aucun effort à travailler pour le bien-être de ses parents car ils ont besoin du développement pour préparer l'avenir de leurs enfants, notamment la construction de routes, d'hôpitaux, etc. Aidez-le à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, etc. Aidez-le à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, etc.